Mardi 16 avril 2024, Caroline Margeridon était l'invité de Sam Zira sur YouTube. Victime d'un cambriolage il y a trois ans, la star d'affaires conclues, sur France 2, est revenue sur la somme faramineuse qu'elle a perdue. C'était il y a trois ans. Le 12 janvier 2021, Caroline Margeridon était cambriolée. Si elle avait déjà évoqué cette histoire par le passé, elle a accepté de revenir sur les biens qu'on lui avait volés. Mardi 16 avril 2024, dans un entretien accordé à Sam Zira sur YouTube, la brocanteuse a déclaré. Quest ce qui se vend le mieux et est volé le plus ? Les montres, les bijoux et les sacs à main. Pour moi, c'était un peu ma retraite, sauf que je ne pensais pas que des gens viendraient en pleine journée me cambrioler. En toute transparence, l'amie de Sophie Davant a confié qu'elle devait avoir une quinzaine de sacs Hermès et une vingtaine de sacs Chanel, ainsi que des bijoux. Ils m'ont volé de mes 16 ans à mes 54 ans d'économie ? A-t-elle glissé ? Alors que Sam Zira lui a demandé à combien s'élever le préjudice ? Caroline Margeridon a glissé ? J'ai arrêté de compter à 500 000 euros. Caroline Margeridon ? C'était l'argent pour ma retraite. Si elle tenait à ses sacs à main, la star d'affaires conclue n'a pas souffert plus que ça. Bizarrement, ça ne m'a rien fait. Ce qui m'a fait mal, cesse de voir mes enfants pleurer. Ils me voient bosser depuis qu'ils sont bébés, ils savent que c'était de l'argent pour ma retraite, a-t-elle fait savoir ? Dans son autobiographie libre, paru chez Plon, elle s'était rappelée. La serrure de ma porte ne fonctionnait pas. Sans me poser plus de questions que ça, Jai prit l'ascenseur pour emprunter ma seconde porte, celle qui amène directement dans mon dressing. Jai ouvert et, là, je ne sais pas si c'était de la stupeur ou de l'incompréhension, Jai vu l'étagère de mes sacs vides. Jai courut dans ma chambre, sur mon lit toutes mes boîtes à bijoux étaient renversées. Sur le moment je n'y croyais pas, même si mes yeux me prouvaient le contraire. Caroline Margeridon a perdu beaucoup d'argent. Dans son livre, celle-ci avait ajouté Un cambriolage est vraiment très dur à vivre tant les cambrioleurs ont pénétré au cœur de votre intimité. J'avais fait expertiser une partie de mes bijoux jusqu'en 2015. J'avais une petite idée du montant total. Jai commençait à additionner. Jai arrêtait de compter à 460 000 euros avant de me mettre à pleurer. Face à Evelyne Thomas, Caroline Margeridon avait déjà indiqué avoir investi tout l'argent qu'elle avait gagné. Quand j'achète, j'y investis. Je ne sais pas faire d'économie. Si vous regardez mon compte en banque, même moi je pleure. Donc, dès que Jai 10 euros, je vais investir 10 euros. Il y a une chose qui se vend très bien dans nos métiers, ce sont les bijoux et les sacs à main. Depuis que Jai 15 ans, dès que je gagnais un peu de sous, au lieu de les mettre à la banque, j'allais plutôt acheter ou un sac ou un bijou, avait-elle précisé. Sous-titrage Société Radio-Canada